d'accord aujourd'hui commencent les épreuves orales du btf vous êtes à passer et comment c'est ce qu'avant de passer vous avez eu j'avais peu mais avec la grâce de je n'ai pas dit bon on peut pas dire qu'on est prêt on va essayer de faire avec parce que non seulement avec les trucs qu'on a vu à l'école bon c'est pas aussi bon c'est pas aussi bimé on va faire avec d'accord alors vous démarrer le btf vous avez passé non pas et pour le btf en général est-ce que vous avez eu de confiance je suis un peu stressé un peu stressé mais confiance d'accord bonjour moi c'est un chapitre a fait parce que c'est qu'il ya maintenant un système électronique et informatique quand on en fait souvent un seul une loge numérique 24 heures avec un microcontrôleur XSF84A moi je ne sais rien de tout ça qu'est ce que vous dites bon si je dois bien vous précisez ce que c'est qu'un microcontrôleur un microcontrôleur en termes mélatonique c'est un circuit intégré qui a pour capacité de faire des calculs un peu on peut dire très très complexe à défaut d'un processeur qui est dans les ordinateurs comptables PC et autres un tel corps I5, un tel corps I4 et ainsi de suite un microcontrôleur a la capacité de faire ce genre de choses mais pas comme le micro-processeur bon c'est bon tu es déjà prêt on sent ça en tout cas est-ce que pour la composition même en général est-ce que vous êtes confiante ? oui je suis confiante je suis confiante je suis confiante en tout cas je suis bien confiante et c'est que le BT cette année je vais valider bon c'est Nizik Nouveau Donatien à Rodrigue d'accord quelle filière quelle école ? ici en deuxième année système électronique et informatique ici pour amener pour demain mardi est-ce que vous êtes prêt moralement pour affronter cette épreuve ? il faut dire qu'en électronique il ne faut pas trop se faire confiance voilà il faut être sûr voilà parce que trop de confiance peut il y a une différence entre la confiance et la sécurité ? bon selon moi quand tu as trop confiance voilà il faut que je suis sûrement ok bon durant toute l'année nous avons étudié le système qui est le modèle numérique 24h voilà donc évidemment pour le temps de structurer le thème et de faire des études voilà donc je me suis apprêté voilà donc je vais décortiquer le système voilà du fonctionnement au chemin fonctionnel les principes de fonctionnement les principes de fonctionnement après je vais parler euh 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 je vais faire une analyse structurale euh du système et donner une conclusion d'accord alors maintenant pour ce qu'on fait la phase écrite euh euh du BTS vous êtes très confiant ? pour le BTS moi je ne veux pas parler de la confiance j'ai dit seulement que je suis sûr voilà c'est monsieur Kadjua Kadjua Innocent euh on peut aller à l'aide maintenant et puis après t'en filer et pour le problème j'ai demandé S.E.I.M.O.I.T.A. c'est pour le bébé moi j'ai pas le bébé à 7,7 est-ce que vous êtes confiant ? très confiant qu'est-ce que vous voulez ? mais d'une part je ne peux pas dire non que je suis confiant parce que les documents on n'a pas eu le temps de bien pousser les documents parce que les documents ont été perfectionnés à l'école c'est à la dernière minute elles sont venu donner à préparer c'est vrai pas pratiquement moi j'avais sur mon document le jeudi donc j'ai eu moins 4 jours de boss mais vu le bûl que j'ai préparé à la maison c'est que j'ai besoin d'accord alors et les critères en général est-ce qu'on peut dire que ça peut aller non ? je peux dire que ça peut aller parce que nous avons on a fait des cours en classe et puis après ça nous avons fait des cours de préparation à l'école avec des professeurs on essaye de faire des exercices des exercices, des devoirs, des examens passés tout ça là on a essayé des cours avec les professeurs ici d'accord en tout cas on souhaite ton chance merci monsieur que tu réussis de voir tout ça humaine